Ah, vous savez, faire une chronique rétro gaming est quelque chose de compliqué. Est-ce que ça va vous plaire ? Est-ce que le sujet sera intéressant ? Pfff, non mais quelle idée aussi, moi, de me mettre dans les vidéos YouTube sans déconner ? Ah, j'ai peut-être une idée. Le mieux, pour du rétro gaming, c'est encore d'aller voir à la cave. Ces escaliers foutent un de ces bordels sans déconner. Ah, mes anciennes consoles. Si je ne trouve pas quelque chose pour ma chronique là-dedans, c'est qu'il y a un gros problème. Allez, voyons voir ce qu'il y a dedans. Tiens, ma vieille Sega. Non, je ne sais pas. Pas envie. Allez, Maness, non plus. Ah, les Game Boy Color. Les jeux Pokémon. Non, trop cliché pour une première chronique. Tiens, si je faisais un Zelda. Hey, je crois que je viens de trouver l'idée. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Time Lord et bienvenue dans sa nouvelle vidéo. C'est ma première chronique sur un jeu rétro gaming. Et on va parler de Zelda Link à Wapening. Donc voilà, sur Game Boy Color, c'est sorti il y a un bon moment. Donc voilà, on va faire le test de suite. Mais malheureusement, comme beaucoup de gens de ma génération, je n'ai pas gardé le jeu. Voilà, c'est vrai, on ne savait pas la valeur que ça allait prendre quelques années plus tard, au final. Mais c'est pas grave, la magie du montage, on va faire comme si on avait le jeu sur Game Boy Color. Excuse-moi, tu ne joues pas là ? Ben, à Zelda Link à Wapening. C'est ma première chronique rétro gaming. D'accord, donc tu joues à Zelda Link à Wapening sur Game Boy Color. Ah ben, bien sûr, c'est Game Boy Color. Et le Remastered est sur Switch ? Hein ? Oui, parce qu'il existe une version. Parce qu'il existe une version aussi ? Oui. Non mais il y en a mort. Ah ben, c'est comme ça. On est en 2019. Ah, mais t'as pas le choix. On est en 2019. Allez, c'est bon. Tous les jeux, absolument tous les jeux, c'est ça. Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien. Bon, allez, ok. Je sais que vous voulez que je fasse le lien entre la version Game Boy Color et la version sur Switch. Alors, c'est parti. Alors, ce qu'on veut savoir de suite dans ce remake de Zelda, c'est simple. C'est, est-ce que quand on tape une poule, elle revient avec tout son gang ? Parce que voilà, pour la petite anecdote, quand on tape un poulet dans Zelda, ils reviennent en force. Alors, attention, surtout pour les plus jeunes, il y a des images vraiment, vraiment très dures. Voilà, regardez, les poules sont des racailles, on le sait, joue au billard. Regardez, bon, ça, c'est des images terrifiants. Ça attaque même les chats, alors que les chats, ce sont quand même les maîtres du monde. Quelque chose d'incroyable. Regardez, oh là là, cette esquive et tout. Regardez ce monsieur. Ils arrivent à convertir un humain en poule. Regardez, voilà, ça devient une poule. Ouais, mais complètement, ça devient une poule. Je sais, je sais, c'est très dur, c'est très dur. Le mieux, c'est encore de vous montrer ça en image. Donc voilà, on tape une poule. On n'a pas ce qu'on a envie, tout simplement. Et là, c'est le drame, voilà. Déjà, Link, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cette grosse tête à la peau, là ? Non, mais c'est dégueulasse, sans déconner. Et regardez ça, voilà. Alors, lui, c'est un héros, hein. Voilà, il doit sauver une princesse, il doit sauver le monde des ténèbres. Mais voilà, il se fait bolosser par une bande de pouliers, quoi. Non, non, mais c'est à peine croyable. C'est un héros, hein. C'est si je vous jure, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est un héros. Regardez-le galérer. C'est marrant, mais ça me fera toujours autant marrer sur la version Game Boy. Sur toutes les versions, ça me fera toujours, toujours autant marrer. Donc voilà, ce Zelda, sorti par Nintendo et Capcom, le 28 mars 2003. Et, bon, ok, ok. Je sais, je sais. C'est la version Game Boy Color. C'est bon, j'ai compris. Je vais vous mettre la version sortie en 2019. Ah, ouais. Ouais, je dois avouer que ça a plus de gueule. Oh, les vagues, tout ça. Ça se déchaîne. L'orage. On retrouve, au final, les mêmes éléments. Oh, Link est stylé, hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais pourquoi ils l'ont pas gardé, genre, comme ça ? Pourquoi on le retrouve avec une grosse tête dégueulasse ? Donc voilà, c'est la même scène. Elle trouve quelqu'un sur la plage. Elle essaie de le ranimer ou, je sais pas trop, le secouer, voir s'il est mort ou pas. Bon, jusque-là, c'est normal. Pour la petite information, il est sorti le 20 septembre par Nintendo. Ah, à ce moment, ils me donnent toujours des frissons. Quand ça sceller vers le ciel. J'espère qu'ils n'ont pas foiré ça. C'est quoi cette flûte ? Pourquoi ils ont mis de la flûte ? Sans déconner. C'est quoi cette flûte ? C'est quoi du remix ? Oh, du pipeau. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, c'est pareil que la Game Boy. Regardez, il y a toujours cette chouette qui vient nous casser les couilles. Voilà, tout simplement, gratuitement. Nous disant que, voilà, il faut 8 instruments, donc il y a 8 donjons. On retrouve les phases dans les donjons en 2D, où Link essaie toujours de pousser de la pierre. Voilà. Et il a toujours un problème avec les peaux. Mais bon, ça, c'est comme ça. Ce village, alors là, pour le coup, le thème remixé n'est pas trop mal. Très beau village, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Le chomp-chomp, qui vient de Mario. Voilà, une petite référence. Forcément, c'est Nintendo, mais ça fait toujours plaisir de le voir. Alors, un demi-boss, il est dégueulasse. Franchement, regarde, un chingon vivant. Un chingon vivant. Je ne sais pas comment ils se sont démerdés pour rendre les boss aussi moches. C'est qu'un demi-boss, hein, encore. Bon, voilà, après, l'ambiance, les moces, tout ça, sont plutôt bien faits. Il y a toujours les cœurs quand on bat un boss. Et regardez, mais quelle horreur. On dirait un hamburger vegan. Voilà, on dirait du pain avec des feuilles. C'était quand même bien plus classe sur Game Boy Color. Franchement, il n'y a pas à dire. Je ne sais pas, ça a perdu un peu de son ambiance. Regardez, le thème, même sur Game Boy, je trouve que le thème était au final plus sympa. D'ailleurs, on notera la façon de parler de Link, qui est toujours extraordinaire. Et encore, je ne parlerai même pas de la... Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es au courant que c'est ma chaîne ? Tu vas t'incruster à toutes les vidéos, c'est ça ? Non, non, mais je ne suis pas d'accord. Allez, ouste, vive allez. Bon, bref, comme je disais. Putain, mais c'est pas vrai ! Et c'est là qu'on retrouve notre Link en train de pêcher tranquillement. Et attention, Screamer, dans 3, 2, 1... Oh mon dieu, cette gueule ! Je vous jure, je n'arrive pas à m'y faire. Ils ont foiré un truc. Alors autant le jeu, il est beau, autant Link, franchement, ils ont foiré. C'est pas possible. Mais enfin, bref, passons. Il y a aussi les tenues de deux couleurs, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est-à-dire la bleue et la rouge qu'on peut avoir dans un donjon. Et je voulais parler avec vous d'un nouveau point que je voulais tester dans mes chroniques, tout simplement. C'est le point anecdote. Où sur chaque jeu, je vous en retirerai des informations que vous savez peut-être ou que vous ne savez pas forcément. Et voilà, je pensais que ça pouvait être très sympa de faire un petit point anecdote dans mes vidéos. Ça permettrait déjà de la remplir. Et je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Alors, un des premiers points sur ce Zelda Link Awakening, c'est que c'est le premier jeu de la série qui ne fait aucune mention ni à la Triforce, ni à Zelda, ni Ganon et Hyrule. Ce qui est quand même assez incroyable pour un Zelda. Mais franchement, pourquoi pas. Alors, le prochain point est franchement très intéressant. On retrouve dans Hyrule Historia un document présentant deux leaks affrontant un même ennemi accompagné d'une annotation. Problème que faire pour le mode un joueur. Ce qui veut dire qu'un mode de joueur était peut-être envisagé. Je précise que c'est sur la version Game Boy Color. Et c'est super sympa. Alors, pour la dernière anecdote de cette vidéo, il faut savoir que dans la version allemande du jeu, lorsqu'un Buzz Blop se transforme en Cookman, il entame des phrases à connotation sexuelle telles que « Passe en préservatif » ou « Donne-moi ton jus, je te donnerai le mien ». Voilà, pour dire qu'ils se sont bien amusés dans la version allemande. Et enfin, la dernière référence plutôt sympa dans ce petit remake de Zelda. Si vous rentrez certains noms au moment de choisir votre nom pour le jeu, il va se passer des choses. Par exemple, si vous tapez Zelda alors que le personnage s'appelle Link, il y aura une petite trompette enrouée qui va se mettre à jouer derrière. Pareil, si vous tapez Marine, qui est une jeune rouquine de l'île de Cocolin, eh bien, vous aurez une autre chanson. Je ne vous l'aimais pas pour ne pas vous spoil, je vous invite à le faire vous-même, ce qui est quand même bien plus sympa. Pareil, une autre subtile, si on rentre un nom assez subtil, c'est Tota Keké. Tota Keké, c'est une référence au célèbre chien musicien d'Animal Crossing. Il s'agit d'un double easter eggs, puisqu'on peut entendre une étrange mélodie que les fans de Nintendo connaissent très bien. Et encore un nouveau point dans ma chronique, j'aimerais voir avec vous un peu les notes et donner la mienne après, voir les points positifs, négatifs. Donc, la durée de vie fait blarde. Oui, 8 heures, effectivement, c'est peu. Très peu d'ajouts et de correctifs, je suis complètement d'accord. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'ajouts. Après, voilà, moi, en note, ça va être simple. Normalement, la note, c'est autour de 15, il me semble, pour les utilisateurs. Et moi, je vais plus mettre autour de 13. Voilà, parce que j'aurais aimé plus d'éléments, voilà, qui aient des petits trucs en plus subtils. Mais voilà, ça reste quand même sympa. Voilà, ça reste sympa à reparcourir. Donc, voilà, pour tous les fans de Zelda, je vous le conseille, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et franchement, ça fait plaisir. Et... Mais t'es encore là, toi ? Mais tu veux me laisser faire mes vidéos tranquille, sans déconner ? Oui, non, mais je suis ouste. Ouste, ça suffit. Voilà, donc comme je disais, merde l'affaire ! Merde, il y en a marre ! J'arrête où ? J'arrête où ? J'arrête où ? Je me vois.